Donc, ma communication est intitulée « Estimation d'erreur a posteriori, adaptation de maillage pour les modèles endommagères dans une approche non locale ». Donc, ce travail a été fait en étroite collaboration avec l'université de Picardie, avec le professeur Patrice Korévitz et mon collègue Abdoulouahab Nidjahed. Donc, je présente un petit peu le résultat de ces travaux. Donc, en sommaire, j'ai une petite introduction. Ensuite, je vais rappeler quelques modèles d'endommagement essentiels, notamment le modèle que nous avons utilisé, le modèle de RECRAG. Ensuite, je vais présenter l'indicateur d'erreur que nous avons développé, ainsi que ses propriétés, notamment l'analyse de sa convergence, l'indice d'efficacité, l'influence d'un paramètre important qui est la longueur caractéristique. Ensuite, on va faire, on va voir deux cas tests et discuter ces deux cas tests. C'était terminé par une conclusion et quelques références. Donc, sans trop tarder, en guise d'introduction, deux questions importantes peuvent se poser pour l'utilisateur de la méthode des éléments filiers. D'abord, quelle est la qualité de la solution approchée obtenue vis-à-vis de la solution exacte qui n'existe pas tout le temps ? Donc, le cas échéant de la solution de référence. Ça, c'est la première question qui est classique. Deuxième question aussi classique, comment optimiser les paramètres de calcul pour garantir une précision donnée, c'est-à-dire précision fixée par l'utilisateur, tout en minimisant les coûts de calcul. Donc, ce sont des questions très récurrentes, très courantes. Seulement, ces questions-là, on va les poser pour un modèle endommageable. Donc, nous rappelons qu'il y a deux catégories d'estimateurs d'erreur. Donc, il y a l'estimateur dit a priori. Donc, ce sont des estimateurs qui font des analyses qualitatives et qui traitent les solutions du point de vue mathématique, notamment sur les conditions de convergence. Mais nous, on travaille surtout sur les estimateurs a posteriori, c'est-à-dire de manière quantitative. On analyse les résultats de calculs immobiliers après les calculs. Et donc, j'ai dit de plus haut que ces deux catégories d'estimateurs sont complémentaires. Donc, je rappelle qu'il y a essentiellement trois grandes lignes d'estimateurs. Il y a l'estimateur de Babushka, qui travaille sur les résidus. Ceux de Zinkiewicz, qui utilisent le lissage des champs de contraintes. Et ceux de l'advez, en relation de comportement, qui utilisent les champs admissibles. Donc, cinématiquement admissibles et statiquement admissibles. Voilà les trois grandes tendances. Il y a d'autres estimateurs, évidemment, dans la littérature. Mais là, j'ai cité que les trois principaux essentiels. Pour en ce qui concerne l'endommagement, dans la littérature, il y a essentiellement l'estimateur de Rodriguez-Ferrand, du IERTA, qui a été établi en 2000. Celui de Claudia Comé et Perigo, en 2002. qui ont, donc, adapté, donc, travaillé aussi, qui ont développé l'erreur dans la relation de comportement. Donc, qui ont été de l'advèse. Donc, un modèle d'entommagement local. Ces deux modèles me semblent un peu difficiles dans leur mise en œuvre. Donc, nous voulons proposer un estimateur relativement moins difficile. Donc, c'est ça, notre objectif. Et non seulement relativement moins difficile, mais capable d'estimer correctement et suffisamment les erreurs de discretisation au maillage. Donc, il y a un entommage des structures endommagées. Donc, avant de présenter l'indicateur d'erreur, nous faisons quand même un rappel de quelques modèles d'endommagement disponibles dans la littérature. Donc, il y a, tout à fait au début, donc, les modèles d'endommagement, la mécanique d'endommagement. Premier modèle, c'est celui de Cachanov, en 1958. Amélioré par Rabotnov, le maîtrisé Mazard. MVM, voie de mise à ce modifié. En arrivant jusqu'au modèle de Mazard, 1984. Amélioré en 2014. Et le modèle que nous avons utilisé, celui nommé RICRAC, qui est présenté dans Castel, et donc, qui s'est avéré efficace dans pas mal de situations. Donc, on l'a testé avant de l'adopter. Ce modèle-là de RICRAC, nous l'avons utilisé conjointement avec un régularisateur, donc, celui, stress-based méthode, proposé par GERI en 2011. Donc, évidemment, l'intérêt de l'approche non locale, c'est que c'est un petit peu limiter la localisation. Donc, éviter que l'endommagement se localise au fur et à mesure que le maillage est raffiné. Donc, c'est ça, pour éviter que l'énergie dissipée ne tente à s'annuler au fur et à mesure que le maillage soit raffiné. Donc, là, je rappelle le modèle pardon, je rappelle le modèle de RICRAC rapidement, donc, avec la fonction seuil, d'endommagement où l'approche non locale a été produite dans le taux de restitution d'énergie qui est moyenné, ce voisinage d'un point de cause, par exemple, quelconque, ce voisinage est défini par la longueur caractéristique et donc, on utilise la fonction de cause pour moyenné un petit peu cette fonction de taux de restitution d'énergie. Donc, tout cela étant, donc, l'indicateur d'erreur développée, nous l'avons défini par deux termes. le premier terme est porté par les contraintes. Donc, on compare la solution élément finie, la contrainte élément finie avec une solution lissée au sens des moindres carrés. Donc, là, la technique de lissage que nous avons utilisé, c'est une technique très classique. c'est le lissage local, une technique de lissage local développée par Hinton et Campbell en 1974. Et nous, dans nos expériences, nos tests numériques, nous avons vu qu'elle était efficace. Donc, c'est pour ça que nous l'avons adoptée. Et nous avons aussi utilisé la même technique de lissage local pour le champ d'endommagement. à partir de cela, nous avons défini une erreur absolue. Toutefois, pour qu'il y ait un petit peu une cohérence entre les deux termes du point de vue des unités, donc, on a introduit un paramètre CD qui est inconnu, qui est toujours inconnu. Donc, au niveau de l'erreur absolue, cette erreur absolue, quasiment impossible à calculer parce que CD, là, on ne peut pas le calculer. c'est un paramètre constant. Toutefois, ce paramètre-là, CD, disparaît au niveau de l'erreur relative. D'ailleurs, c'est cette erreur relative-là qui nous intéresse pour calculer nos cartes d'erreur, notre erreur globale. Donc, à partir de là, on a réussi à définir notre indicateur d'erreur au niveau de l'erreur relative. Et à partir de là, nous avons, nous pouvons calculer une erreur globale. Non seulement, on peut calculer une erreur globale, on peut calculer aussi deux autres erreurs. L'erreur portée par le champ de contraintes, c'est le premier terme, et l'erreur portée par le champ d'endommagement. Donc, c'est ça l'avantage de l'indicateur d'erreur que nous avons développé. Concernant les propriétés de cet indicateur d'erreur, nous allons voir les trois propriétés, la convergence, l'indice d'efficacité et enfin, l'influence de la longueur caractéristique. Concernant la convergence, nous avons étudié les propriétés de convergence sur un test classique qui est le SEND, Sample Entaille de Notchbeam, c'est un benchmark test. Donc, sur ce test classique, nous avons une flexion de quatre poids avec une entaille et donc, en chargeant de manière incrémentale croissante, nous voyons le développement d'une zone endommagée vers la fin. Et ça, c'est la déformation amplifiée. Donc, là, c'est la distribution des cartes d'erreur ici. Donc, là, c'est la distribution d'endommagement. Par contre, ici, c'est les cartes d'erreur. Donc, je viens signaler que cette distribution d'erreur est la même que celle obtenue par UERTA. Donc, nous avons obtenu la même distribution. concernant donc le raffinement du maillage pour la convergence. Donc, là, plusieurs maillages différents successifs. On voit qu'on peut obtenir donc trois types d'erreurs. Une erreur globale, une erreur portée par les contraintes, une erreur portée par l'endommagement avec différentes distributions. Donc, une carte de distribution de l'erreur globale, une carte de distribution de l'erreur portée par le champ de contraintes et une carte de distribution de l'erreur portée par le champ de l'endommagement pour trois maillages différents. Premier maillage, une taille d'élément de 5 mm, 3,33 mm, 2,5 mm. Le résultat qui attire l'attention à part la convergence des erreurs qui convergent au fur et à mesure qu'une maillage est raffinée, nous avons un résultat important qui est la variabilité du taux de convergence de l'erreur. Parce qu'il faut savoir une chose, on se posait la question, est-ce que pour l'adaptation de maillage, est-ce qu'il aurait suffi seulement de faire l'adaptation de maillage juste au début ou bien doit-on faire l'adaptation de maillage à chaque pas de chargement ? La réponse à cette question, c'est l'évolution du taux de convergence de l'erreur entre les pas de chargement qui va nous permettre de répondre à cette question. Malheureusement, pour l'indicateur que nous avons développé, on constate une forte variabilité de ce taux de convergence de l'erreur. On voit mieux ce résultat au niveau de cette dernière figure. Là où l'on voit que le taux de convergence de l'erreur portée par les contraintes est constant, malheureusement, pour l'erreur portée par l'endomagement, elle est très variable. Et on reviendra sur ce résultat plus tard, vers la fin, en fonction de la longueur caractéristique. Ça, c'est le résultat important. Maintenant, concernant l'indice d'efficacité, est-ce que notre indicateur est efficace ou pas ? Il y a toujours un outil qui nous permet d'évaluer l'efficacité de l'indicateur, c'est ce qu'on appelle l'indice d'efficacité. Il est défini généralement dans la littérature, il est défini par le rapport entre l'erreur absolue sur l'erreur exacte. Quand l'erreur exacte n'est pas disponible, on compare par rapport à l'erreur de référence. C'est ce que nous avons fait. Malheureusement, cette erreur absolue est impossible à calculer à cause du paramètre CD qui est inconnu. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons défini deux indices. Le premier, l'indice gamma, sigma, c'est l'indice porté par les champs de contraintes, l'indice d'efficacité porté par les champs de contraintes, et par l'erreur porté par les champs de contraintes, et gamma D, l'indice d'efficacité porté par l'erreur d'endommagement. Et là, dans ce tableau, on voit bien que l'indice d'efficacité porté par les champs de contraintes est 1,26. Par contre, l'indice d'efficacité porté par les champs de contraintes est variable. Tout retourne de l'unité pour les faibles de chargement. Par contre, pour le dernier chargement, il s'éloigne beaucoup. Donc, on perd d'efficacité quand on augmente le chargement. Donc, il faut savoir que l'indice d'efficacité, c'est que s'il est inférieur à 1, c'est que votre indicateur sous-estime l'erreur, si il est supérieur à 1, c'est que le surestime l'erreur. On voit bien que gamma sigma 1,26, ça veut dire que l'erreur est un petit peu surestimée. Par contre, ici, parfois, elle est sous-estimée, elle est proche de 1, sauf pour le dernier chargement. Ça, c'est pour l'indice d'efficacité. Maintenant, l'influence de la longueur caractéristique, c'est un paramètre important. Donc, en ce qui concerne l'influence de la longueur caractéristique, on remarque que la longueur caractéristique pour le modèle de RICRAG, plus elle augmente, plus l'apparition de l'endommagement est retardée, c'est ce que nous avons remarqué, d'une part, et d'autre part, la longueur caractéristique n'influe pas sur l'erreur portée par les champs de contraintes, ce qui est prévisible, par contre, il y a une variabilité, une certaine variabilité concernant l'erreur d'endommagement. Sinon, je reviens aussi sur le taux de convergence de l'erreur dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, je reproduis la figure de la courbe de tout à l'heure pour LC égale à 10, pardon, pour LC égale à 10, elle est là, pour LC égale à 20, elle est là, en vert. Par contre, pour LC égale 30, 40 et 50, le taux de convergence de l'erreur a tendance à devenir constant. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que cette valeur, elle devient faible. Et il faut savoir une chose, plus le taux de convergence de l'erreur est faible, plus l'adaptation de mariage devient très difficile. Il vous faut un moyen puissant pour pouvoir faire de l'adaptation de mariage. donc, un taux de convergence de l'erreur de 0,5, vraiment, c'est très difficile d'obtenir, donc, il vous faut un maillage très puissant pour faire de l'adaptation de mariage. Donc, là, on voit bien l'influence de cette longueur caractéristique sur l'opération d'adaptation de mariage. En ce qui concerne les cas-tests, donc, les deux tests que nous avons traités, le premier test, c'est le SENB, donc, nous avons considéré un maillage grossier, donc, une poudre sur une entaille, donc, avec une précision fixée par l'utilisateur, une erreur prescrite de 5%, et là, pour un maillage, ce maillage grossier que vous voyez là, donc, pour cette carte de distribution de l'erreur, donc, l'erreur de maillage, là, ça, c'est la carte de distribution d'erreur portée par les champs de contraintes, là, c'est la carte distribution de l'erreur portée par l'endommagement, et ça, c'est l'erreur globale, donc, là, on obtient pour ce maillage grossier une erreur globale de 12,2%, à partir de cette carte distribution, on peut calculer une carte détail, là, pour un pas de chargement donné, et, évidemment, à partir de la carte détail, notre mailleur, si on a un mailleur puissant, évidemment, peut nous fournir une adaptation de maillage à la carte d'erreur que vous voyez ici, pour une erreur globale de 4,86%, donc, là, vous voyez la distribution d'erreur globale, la carte d'erreur globale, là, c'est l'erreur portée par les champs de contraintes, et là, l'erreur portée par les champs d'endommagements, donc, là, c'était la première application, donc, le premier cas d'adaptation de maillage, deuxième cas d'adaptation de maillage, un autre test standard, Bankmark, test aussi, 2 NB, double entaille de maillage de BIM, c'est-à-dire, 2 entailles, et là aussi, nous avons carte distribution de l'endommagement, là, c'est l'endommagement non lycée, là, c'est l'endommagement lycée, donc, là, je montre l'endommagement lycée, pour ce maillage de Rossier, et là, j'obtiens la carte d'erreur portée par les contraintes, 9,5%, par l'endommagement, 5,65%, et la carte globale en 0,5%, pour toujours une erreur prescrite de 5%, j'ai la carte, détail, à prescrire au mailleur pour qu'il remaille, et le maillage obtenu, fourni par un autre mailleur, donne une erreur globale de 4,95%, avec une erreur globale, donc, une carte de distribution, pardon, de rapporter par le champ de contraintes, là, c'est l'erreur portée par les champs de contraintes, pardon, là, là, c'est l'erreur globale, et là, c'est l'erreur d'endommagement. Donc, je termine rapidement, donc, l'erreur globale est composée de deux termes, donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas prescrire moins de 2%, donc, généralement, on prescrit 5%, aussi, les indices de convergence, ont montré une forte variabilité du taux de convergence, donc, là, si ces analyses, nous les avons faites pour des maillages de taille uniforme, alors, qu'on pourrait dire, que pourrait-on dire des maillages variables ? Ce serait encore plus difficile. Donc, seulement, pour un pas de chargement choisi, on peut bien utiliser cet indicateur, cet indicateur d'erreur, donc, mais uniquement pour des pas de chargement choisis. On ne peut pas le faire, par exemple, pour tous les pas de chargement. Voilà, donc, les références, et je vous remercie. Merci à tous pour votre présentation. On a un peu de temps pour poser des questions. Georges, on a une autre parole si vous voulez poser la question. Je pense que la poser moi-même. Donc, quelle est la taille de votre BER et sa relation avec la taille des éléments finis de la longueur caractéristique ? Pardon ? Quelle est la taille de votre BER et sa relation avec la taille des éléments finis de la longueur caractéristique ? Et la longueur caractéristique ? C'est-à-dire, là, et... Bonjour, excusez-moi, peut-être, c'était un peu la question. On est en train de modéliser du béton. Oui. Quand on modélise un béton, on a ce qu'on appelle un volume élémentaire représentatif de votre matériau. Oui. On homogénise. On a du graminat, on a du cal, etc., etc. Et à partir de là, on définit ce qu'on appelle un volume élémentaire représentatif ou un volume structure représentatif qui est dans ce cas-là, on l'appelle VER ou VSR, si vous voulez. Et après, moi, j'aurais bien aimé savoir comment vous décliner cela par rapport à un maillage parce que j'ai vu que vous faites des maillages de 2,5 cm et vous faites des maillages de 5 cm, etc. Et après, on a des longueurs caractéristiques qui sont 10, 20, 30, etc., dans lesquelles, nous, on était habitués à travailler avec des grandes qui sont liées à la taille du granulat et à partir de lesquelles on avait des guides. Donc, je voulais savoir ce travail-là, comment il peut s'articuler par rapport aux démarches qu'on avait en se basant sur cette notion-là ? Oui, en fait, le modèle de Richard et Radinot de Rickrade c'est un modèle qui suppose que le matériau est homogène, donc pas comme le matériau composite, c'est-à-dire la mécanique d'endommagement continue, c'est-à-dire on reste toujours dans la mécanique des milieux continue. donc on ne traite pas de VEUR. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'accord. Ok, donc vous ne regardez pas cet aspect de VEUR. Non, on ne traite pas de matériau qu'on mettra un matériau composite, interface, matrice, rapport, etc. Non, la mécanique d'endommagement, le modèle d'endommagement de Rickrade, le modèle de Rickrade, c'est un matériau continue. On suppose que c'est ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les contraintes efficaces comme l'a fait la dame du matin, la première conférence. Ce qu'on appelle le principe d'efficacité en contraintes. C'est ça le format. Ok, donc vous sortez du cadre du béton et vous travaillez sur le matériau moniel avec le comportement continue. D'accord. Voilà, dans ce cas-là, je comprends un peu mieux. Par contre, vous savez que si vous voulez avoir des représentativités par rapport à une structure en béton, il y a un certain règle à respecter. Et ça, je ne l'ai pas vu, en fait. Puisque vous parlez fissures, puisque vous parlez après, bien sûr, il faut corriger tout ça par rapport à l'essai, bien l'essai va être fait par un béton. Lui, il a un granulat, lui. Oui, effectivement. Alors là, tout ça, il va obéir à d'autres lois. Oui. Là où je peux être un peu critique, si vous n'observez pas tout cela, vous restez sur un cadre numérique pour lequel, bien sûr, on a des éléments, mais comment on peut dans ce cas-là dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est là où je suis un peu sur ma fin. Si vous pouvez m'expliquer, ça serait intéressant. C'est-à-dire que là, nous restons toujours dans le cadre de la mécanique de l'envagement. C'est la théorie mécanique de l'envagement qui est un formalisme qui est thermodynamique, qui est un formalisme. Et donc, nous restons toujours dans le domaine continu. Malheureusement, c'est ça les limites de la mécanique de l'envagement. Maintenant, soit on rentre carrément en mécanique de la rupture, soit on traite le matériau comme étant un matériau composé. Ce sont d'autres approches. Malheureusement, la mécanique d'envagement, elle a c'est l'invagement. Moi, je l'appelle comme une prévision de la mécanique de la rupture. C'est ça, c'est mon avis personnel. Là, on reste toujours dans le cadre de la mécanique de l'envagement. Ok, bien écoutez, merci. Et donc, la dernière question très rapide, quand vous avez des éléments de différentes tailles, alors dans ce cas-là, vous dites que c'est très difficile de quantifier des erreurs. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On prend une taille moyenne ? Ou comment ? C'est ça, parce que, c'est-à-dire, nous avons fait une étude du taux de convergence de l'erreur pour des maillages uniformes. de la mécanique de l'erreur. Maintenant, quand on fait une adaptation de maillage, généralement, le maillage se trouve en réalité et il est variable, il est de taille variable. Et donc, on ne peut pas réellement savoir le taux de convergence globale de l'erreur. C'est une estimation utilisée généralement dans les calculs développés, etc., on utilise des multiplicateurs de la grande, du cours, mais ce n'est que de manière globale. D'ailleurs, c'est ça, l'intérêt de... notre catégorie d'estimateur d'erreur dont je n'ai pas parlé, c'est l'estimateur en quantité d'intérêt. Une catégorie d'erreur des estimateurs d'erreur qu'on appelle l'estimateur en quantité d'intérêt qui s'intéresse localement, par exemple, à l'endroit où se développe l'endommagement, par exemple, le voisinage de l'entail, par exemple, etc. C'est ça, l'inconvénient de la globalité. On aborde la chose de manière globale, donc, c'est ça, je voulais parler beaucoup plus de ça, de cela, donc, je ne sais pas si j'y réponds à votre question. Non, enfin, je vois un petit peu, parce que, si vous voulez, j'essaie de comprendre un petit peu, parce que, entre deux, ça veut dire que si j'avais un erreur qui n'est pas bonne, je veux réduire, qu'est-ce que vous voulez comme ça ? Est-ce que je réduis avec les gros éléments ? c'est toujours un bon outil, c'est toujours un bon outil, ça nous permet d'adapter le maillage et ça nous permet d'avoir de meilleurs résultats, c'est sûr. Seulement, moi, je traite les choses du point de vue de l'automatisation des calculs. Au point de vue du calcul automatique, beaucoup de gens se disent que peut-être qu'il aurait suffi de, puisque je suis au voisinage d'une fois, faisant la concentration de contrainte, peut-être que dans mon élastique, si j'adapte mon maillage, il aurait suffi et après, j'aurais pu, avec le développement de l'endommagement, adapter mon maillage, par exemple, à chaque trois pas de chargement, à quatre pas de chargement. Mais non, pour cet indicateur d'erreur que nous avons développé, le taux de convergence de l'erreur est très variable. Donc, il faudrait à chaque fois calculer ce taux de convergence et en fonction de ce taux de convergence de l'erreur, adapter la nouvelle carte d'étail. Et donc, vous voyez le coût des calculs qui est élevé. Si on s'amuse à chaque fois de chargement on va se mettre à calculer la carte d'étail pour chaque fois, un temps de calcul très élevé. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour cette présentation. On a encore une autre question quand tu as un peu répondu. Je ne sais pas, Isabelle, Ramon, si vous voulez prendre l'appareil. Non, je pose ma question. Voilà, je vous... Oui, je lis la question. J'arrive à la dire. L'adaptation de maillage se fait sur un pas de temps ou à chaque pas de temps. Malheureusement, on ne peut pas faire l'adaptation de maillage uniquement sur un seul pas de temps. On est obligé, avec les résultats que nous avons tenus, donc on est obligé de faire l'adaptation de maillage. Par exemple, peut-être que pour un pas de chargement choisi, donc on est obligé de faire l'adaptation de maillage. On ne peut pas... C'est ça l'inconvénient de cet indicateur d'erreur. Donc c'est un indicateur d'erreur qui... C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il n'y a pas beaucoup d'indicateurs d'erreur dans la littérature pour les modèles d'endommagement à part celui de l'IRTA et tout le bien commis. Donc nous, on est venus après. Mais malheureusement, même eux, on n'a pas d'informations sur leur indicateur, sur leur estimateur d'erreur. C'est-à-dire, nous avons pour la première fois abordé ce problème. Donc, pour contrôler l'erreur, vous la contrôlez sur toutes les historiques ou à chaque fois de temps. Voilà. Ah non, qu'à chaque fois de temps, c'est clair. Et donc, vous vérifiez votre adaptation sur le nouveau calcul de votre estimateur. Voilà. Obligé. Bien oublié. Est-ce que vous n'avez jamais comparé avec une solution de référence si jamais il y avait de solution de référence ? Oui, évidemment. Évidemment. Non, pour calculer le taux de convergence d'erreur, on n'a pas besoin de position de référence. Ah. Et au suffisant de trois calculs successifs, quatre calculs, on peut tirer, en utilisant la méthode des moindres carrés, on peut calculer le taux de convergence d'erreur. On n'est pas obligé de raffiner le maillage à fond pour avoir le... Trois calculs successifs et sont largement suffisants. D'accord. Merci encore. Merci. C'est ce qui va me faire. Donc, on va passer à la présentation suivante.